salut à tous les élixiens donc aujourd'hui on continue le tour de la bécane en profondeur donc dans le précédent tuto je vous ai montré la connectique toujours dans l'optique de connaître sa bécane un maximum pour en tirer la meilleure partie aujourd'hui je vais vous montrer le global setting et tous les menus en profondeur avant de faire du son parce que pour pouvoir faire écouter du son faut que je m'enregistre en bonne qualité parce qu'avec le micro de l'iphone ça reste d'être dégueulasse et donc voilà allez on y va je vous montre le menu global setting et tout ce qu'on peut faire avec c'est parti donc on se retrouve donc sur l'écran du lx envoyé on a un très grand écran ici avec des boutons qui sont tous entièrement cliquable donc et pour accéder simplement au menu global setting on appuie sur ce petit bouton là avec les trois traits ici up et il va nous afficher j'ai fait une petite mise au point parce qu'on voit du tout voilà il va nous afficher donc les menus disponibles donc ici nous avons pas il passe à signe qu'est ce que c'est simplement c'est de pouvoir assigner par bloc d'effet quel switch va activer désactiver ce bloc d'effet d'accord la ching c'est si jamais vous appuyez dessus une fois il reste allumé si vous rappuyez il s'éteint et si vous le mettez en type momentary l'effet va s'enclencher si vous mettez le pied sur le switch il va s'éteindre quand vous allez relâcher le pied du switch donc ça peut être bien pour des effets instantanés par exemple donc on sait on peut le régler comme on veut ici c'est pour simplement choisir le contrôle midi si on décide de piloter le lx via une autre machine midi d'accord et customize c'est pour changer donc la couleur du switch et le nom du switch vous pouvez appeler votre reverb zouzou si ça vous intéresse si ça vous plaît et learn c'est simplement bah si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça pour choisir un paramètre ou simplement on appuie sur learn on appuie sur le switch qui correspond et il va le prendre lui tout seul en mémoire donc voilà ça c'était pour la partie bypass assigné je vais faire et faire un petit zoom attention pardonnez moi voilà ensuite on a ici contrôleur assigné qu'est ce que c'est contrôleur assigné simplement c'est de pouvoir affecter à la pédale d'expression l'effet qu'on va pouvoir qu'on voit où le paramètre qu'on va vouloir moduler par exemple si je me mets sur délai ici voyez on peut choisir sur quel paramètre on va agir le feedback le mix le volume du délai n'importe quel paramètre et ensuite on va choisir sur quel contrôleur on va le mettre donc expression pédale 1 pression pédale 2 voyez par exemple on peut même le faire si vous avez une variax agir le contrôle le paramètre de l'effet via le potard de volume ou le variax ou potard d'autonomité de la variax donc via la guitare vous pouvez carrément choisir de de faire moduler des effets bon si vous n'avez pas de variax c'est pas grave on peut toujours le faire avec les pédales d'expression pareil a toujours cette fonction learn controller c'est à dire que si je sais pas comment faire pour 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 assigner le paramètre que je veux je choisis le paramètre ici par exemple on va prendre mix délai par exemple un left mix vous appuyez sur learn controller vous bougez la pédale d'expression clac il a pris en compte que c'est la pédale d'expression un ou deux selon ce que vous avez choisi qui va gérer ce paramètre là et donc il n'y aura plus qu'à sauvegarder voilà ça c'est pour contrôler ainsi ensuite on a le commande center what this qu'est ce que c'est le commande center c'est tout simplement tous les contrôles que le helix peut envoyer à des machines externes donc on sait que le on peut se servir de la bécane tel quel mais la politique de la bécane c'est qu'on peut s'en servir avec tout un tas de machines externes et donc là on a huit instant access qu'est ce que c'est les huit instant access c'est simplement un contrôle qui va partir à partir du moment où vous allez enclencher le preset c'est un truc qui va se faire automatiquement c'est à dire que là on peut lui demander d'assigner un contrôle midi par exemple un contrôle change un contrôle de séquenceur par exemple externe pour envoyer une séquence ou un audio sur une bécane externe d'accord et ça c'est external amp donc ça agit avec la petite prise qu'on a vu derrière hier et donc ça va pouvoir vous allez pouvoir choisir d'affecter le canal clair ou canal saturé de votre ampli selon ce qui interagit avec le jack qui fournit avec et donc à partir du moment par exemple le commande center voilà vous allez passer sur votre bouton saturé si vous mettez cette prise cette fonction là sur un instant access quand vous allez enclencher le lead ça va automatiquement switcher sur votre canal saturé de votre ampli si vous voulez pas le faire comme ça pas de problème vous pouvez assigner les exactement les mêmes paramètres qu'on vient de voir mais sur un switch c'est à dire que si vous préfère avoir les canaux de votre ampli assigné sur un des boutons du pédalier c'est possible aussi il suffit de choisir et de l'assigner et après je vais faire une petite mousse au point on peut customiser il est écrit custom l je sais pas si vous voyez on peut customiser donc le switch en écrivant canal 1 founder canal 2 exactement en fait exactement ce que vous voulez on y va fonction suivante on va passer donc sur le global iq donc global iq on clique sur le bouton ici et donc on a accès à un equalizer complet et globale donc donc en sortie du lx qu'on va pouvoir choisir d'affecter sur les jacks que sur les xlr ou sur le général alors pourquoi je vous prends ma config à moi j'ai deux xlr branchés sur sono deux jacks branchés sur mes amplis on est d'accord que les sons que je fais chez moi sur ma sono c'est les sons que j'ai fait chez moi sur ma sono si demain je change de sono j'aurai pas du tout le même son puisque j'aurai pas du tout la même enceinte pas du tout la même compression donc du coup le son reste d'être un peu différent donc ce qui est intéressant à faire c'est de prendre le son vous connaissez le plus par exemple et d'aller retoucher par exemple si vous manque des basses par rapport à d'habitude vous en rajoutez un peu si vous avez trop d'aigus vous en baisser un petit peu et du coup ça va avoir effet de equaliser entièrement votre lx donc vous n'aurez pas obligé de rentrer dans chaque preset pour refaire tous les sons donc un gain de temps assez monstrueux et le fait de pouvoir l'affecter donc sur les jacks ou les xlr ou le général moi par exemple sur mes jacks là ici j'ai toujours mes deux amplis que je trimballe avec moi donc le son je le connais et j'ai pas besoin de les retoucher donc du coup quand je mettrai mon equaliser ça n'affectera que les xlr ça c'est pour la partie petit global eq et ensuite on a le global setting ici donc qui permet avec moult contrôles de personnaliser votre lx donc on a la fonction in and out ici avec un guitar pad pour si jamais vous avez une gratte qui a un trône à niveau d'entrée trop fort excusez moi je me fouille un peu l'alimentation fantôme pour le micro champ le le gain du micro etc le low cut du micro donc là il ya tout un tas de paramètres assez sympa alors voilà je tiens à attirer votre attention sur ces deux sorties là donc si vous branchez dans une console les xlr doivent être impérativement sur mic sinon vous envoyez trop de jus votre son va être trop compressé et donc pour avoir un meilleur résultat avec le lx en console il faut que les xlr ou plus de soit sur mic en général tout le temps sur mic et si vous vous branchez dans un ampli les un quart doivent être sur instrument et pas sur line voilà ici pareil on peut régler donc l'impédance de sortie de chaque boucle d'effet par exemple on va changer de page voilà ça c'est une option intéressante multi volume note contrôle qu'est ce que c'est ben on peut choisir de faire interagir ce gros bouton là celui-là voilà voyez ça qu'est ce que c'est bassin volume simplement et à quoi ça sert à monter le volume blague pourri alors on peut choisir en fait de que ce bouton là agit sur le général que sur les jacks que sur les xlr que sur digital etc pour choisir ça c'est intéressant pourquoi parce que du coup moi je le règle que sur mes deux amplis c'est à dire que si je me monte un peu mon volume dans la soirée ça va monter mes deux cubes mais ça va pas toucher le volume qui sort des xlr donc pas toucher le volume en façade pour l'ingécent et pas toucher volume dans les retours pour les autres voilà ici on peut régler ce qu'on entend qui sort dans le casque donc les jacks ou les xlr il ya tout un tas d'options sympa comme ça ensuite préférences soyez par exemple on peut choisir tap tempo pitch authentique alors si quand vous tapez le tempo de votre délai vous entendez une espèce de bandes qui fait bon ça vous saoule vous pouvez passer le truc sur transparent et du coup ça sera comme un tap tempo normal et il n'y aura pas cette espèce de d'effet de bande voilà ici pareil on à la section midi tempo par exemple ici tempo select on peut choisir que le tap tempo agissent et soit soit gardé par snapshot par presse est ou sur global mais en général je mets sur global c'est à dire que quand je fais mon morceau je tape mon tempo sur un son et tous les autres sont calés au même tempo du coup si vous avez des soucis que ça peut me poser des questions donc pareil ici expression pédale ont choisi comment fonctionne les trois pédales d'expression donc pareil par snapshot par presse est tout global moi je mets tout global aussi c'est à dire que ma pédale de volume quand elle est baissée elle est baissée sur tous les sons quand elle est montée les montées sur tous les sons voilà ça c'est petit truc intéressant sympathique et ici les foot switch donc ça c'est la manière dont on va organiser notre pédalier alors je recule un peu la caméra désolé pour les tremblements c'est à dire que on peut choisir voyez d'arranger notre pédalier comme ça nous intéresse donc soit j'ai que des pressètes au pied soit j'ai des pressètes des pédales en bas des pressètes des pédales en haut des pressètes des snapshots en fait on le gère ici comme on veut voilà donc si vous vous en foutez des snapshots et on pouvait mettre que les effets ou que les pressètes etc etc cette fonction là c'est quand on passe en mode pédale borne voyez on a tous nos effets de blocs assignés ici et on peut choisir de d'avoir ici où les banques et 8 pédales aux pieds ou de supprimer les deux banques et d'avoir du coup 10 pédales aux pieds donc un pédale borne de 10 pédales voilà j'espère que ça vous a aidé un petit peu et je prépare la suite des vidéos rock on